ça fait un bout de temps que je vais commencer à me rattraper un peu en termes de réponses bien sûr c'est à dire il faut pas il faut pas qu'on soit nombriliste non plus parce que nos réponses vont pouvoir changer dans le politique en algérien ça nous permet de nous défouler chouette de temps en temps d'agir dans la règle est même tu auras besoin probablement d'introducteurs mais bon l'objet de l'objet va être va s'éclaircir au fur et à mesure ce que ce que je dirais madine a qu'on s'arrête bien sûr qu'à ce moment là je vais dire bref voilà ce qui est ce que ce qui chicote est ce que c'est le fait qu'on touche à quelque chose de fondamental ça l'a dit c'est à dire à la loi fondamentale du pays la constitution d'un pays qui somme toute n'a de démocratique que l'intitulé il n'y a rien de démocratique en algérie donc ce que c'est qu'est ce qui chicote est ce que c'est le fait qu'on touche à cette constitution là dans le fait qu'un président qui a été deux fois élus d'une manière ou d'une autre brigue un troisième montagne à son âge et nous on s'accroche à lui un besoin de ce qui est 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 en fait on est habitué un peu à ça les gens qui plébiscitent le président et on se fait ramener des bus un peu partout dans le pays est ce que c'est ça qui chicote parce qu'on en termes de se dire il y a de la jurisprudence internationalement c'est-à-dire m'asthwaard l'actualité internationale sauf blic au ribé c'est ce qui l'a fait en colombie chavez c'est ce qu'il a fait et on a essayé de faire réviser la constitution de manière à pouvoir se faire réunir une deuxième fois c'est du moins de du point de vue de la légalité internationale non même un national qui n'est aucun cas je suis l'empire providentiel l'opposition d'une manière ou d'une autre jeu elle est elle se tient on trouve le moyen de la faire taire le peuple c'est d'ailleurs c'est riche à table à mèche à nos offens donc qu'est-ce qu'est-ce qui dérange dans ça ça va plus ou moins dans ça va plus ou moins dans le sens dans le sens algérien des affaires dans des affaires politiques bien sûr ça ne veut pas dire bliquer puisque c'est comme ça en algérie il faut tout accepter je crois que ça va plus ou moins dans le sens de le plébiscite et et quasiment génétique morts en a encore encore l'emploi vient providentiel on croit encore la langue de bois c'est ce qui sera quoi il faut s'adapter et s'attaquer c'est peut-être se dire est-ce que la constitution et qui qu'on a et qui va être révisé bientôt probablement le plus fort est ce que c'est est-ce que est-ce qu'elle est vraiment complète est-ce qu'elle est ce qu'on dirait est ce qu'elle est d'être dresse est-ce qu'elle se comment dire bref est-ce qu'elle ce qu'elle parle des sujets que des sujets qui concerne la crise algérienne c'était la constitution en tant que tel est-ce c'est ça en bas d'après ça ce qui est déjà appliqué d'après ça s'il faut la réviser pour qu'un président se fasse élire à 71 ans à 75 ans pour un troisième mandat comme si c'était notre dernière chance de survie et puis c'est ça aussi c'est l'idée je pense qu'il faut se poser la question de après lui qu'est ce qu'il va y avoir parce que c'est ça l'idée c'est quand c'est comme si on reportait on reportait ça vers le prochain mandat pour penser aux vraies choses de notre pays c'est-à-dire de l'Algérie notre pays de naissance notre pays de tradition dans notre pays enfin notre pays en général c'est à dire on reporte la vraie discussion bon si on peut gagner du temps un peu avec ce bout de fliqa qui semble plus ou moins c'est de stabiliser les choses donc on va le faire donc tout le monde est autour de lui surtout ceux qui font réellement le pouvoir quand gagnons encore cinq années comme ils avaient essayé de faire en 94 en essayant de le faire et lire et mystique 0 elle est finalement 0 il faut contre une parce que il n'aime pas trop parce que c'est celui qui était son compétiteur immédiat ou il fin bien sûr parce qu'une chasse 94 on a failli la voir lui comme président à la place de 0 donc c'est surtout ça je pense que c'est ça le sujet c'est l'idée de c'est un peu le patchage qu'on est en train de c'est d'essayer de faire c'est à dire la dernière de chance de survie l'ombre providentiel même s'il est vieux bah quelqu'un de vieux peut-être un emploi providentiel sauf qu'il sait on peut pas parler de révision constitutionnelle du oui ou non sans parler de bout de fliqa sans parler du fait que c'est qu'est ce que tu veux et qu'est le système qui m'a dit que système puis et toujours la langue de bois bien sûr il est venu c'est c'est pas un beau riaf non c'est pas c'est même pas un état mais c'est pas je sais pas je ne peux pas tu peux pas juste dire oui ou non à la révision de la constitution sans parler du contexte et le contexte elles sont parlé de la personne d'un acquis donc à ce plat quoi c'est à dire ça ça n'a plus aucun sens et de deux on peut pas parler on peut pas dire oui ou non ok blâme à l'heure de faire fait une guillemme à la constitution et guiné actuelle c'est à dire tu peux pas en parler si tu ne veux pas la décortiquer cette constitution ce qu'elle est ce qu'elle est complète est ce qu'elle est quand on l'a déjà révisé on nous l'a fait révisé on nous l'a fait plébiscité on l'a voté qu'on lui ou non nous a fait faire référendum à son sujet déjà en 89 donc puis après ça à plusieurs reprises il y a eu des améliorations qu'on appelle ça des ajustements entre guillemets donc j'ai l'impression que c'est peut-être dans cette dans cet objecte dans cette optique là si on devait faire un web poll si on devait faire comme un échantillon là je comment l'appelle ça un vote c'est dans ce truc là qu'il faut aller pour faire avancer les choses ou non donc je peux dire non je ne veux pas que la constitution soit révisé pourquoi je dirais non tu comprends ce dire pourquoi je dirais non ce que je considère que la question actuelle est ce qu'elle est complète est ce que je considère qu'elle est appliquée mais si tu me répondras l'idée qu'elle soit incomplète qu'elle ne soit pas appliquée n'a rien à voir avec sa validité parfait ça déchouquant il faut il faut il faut s'efforcer aussi de pousser dans le détail certaines certaines discussions bon bref je vais pas prendre 10 minutes pour pour faire la redondance à ce sujet voilà donc je ne dirais pas désolé parce que à christian a choisi la dernière fois c'est à la restreur avec le maximum possible et puis et nous en fait des naravis a l'asset des femmes et ils vont se le faire traduire voilà c'est qui est en ce fait et puis bon bon boulot les gars et puis les dix ans géroman bon 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 boulot les filles et les gars et puis on se reverra dans une autre vidéo bonsoir et puis à très bientôt ça et tout